Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. On est toujours ce dimanche 27 qui commence, bon, début de dimanche 27 octobre 2019, 6h10, heure du Québec. On va faire un tour sur les feux de Californie, les feux de forêt en Californie qui sont en train de créer vraiment des casse-têtes incroyables pour l'administration avec les vents qui soufflent. On a des vents de type presque tornade qui souffrent sur la région. On va avoir probablement des millions de gens qui seront évacués. Ce n'est vraiment pas un cadeau. Donc, on fait des... on provoque des pannes d'électricité pour aider la situation. On est à des centaines et des centaines de milliers de Californiens sans électricité. Et là, on a des nouveaux nids d'incendie qui éclatent. Au-delà de 10 000 ans qui ont absolument... sur lesquels on n'a aucun contrôle. Donc, ça a commencé en haut du mont et ça descend, et ça descend, et ça a descendu. Le feu a traversé la route. Et nous a complètement encerclés, comme le journaliste le dit. On est obligés de descendre. Naturellement, c'est les tempêtes de vent qui vont vraiment compliquer et qui compliquent la tâche des sapeurs. Après une brève accalmie, une nouvelle vague de vent encore plus fort et de danger de feu extrême se déroulera ce week-end, jusqu'au début de la semaine prochaine, alors qu'une forte tempête se répand dans le nord des rocheuses et qu'une forte zone de haute pression se forme sur la côte pacifique et le Grand Bassin. Les vents souffleront à nouveau et feront des ravages parmi les pompiers. Et les résidents californiens, déjà aux prises avec plusieurs grands incendies, tels que le Kincaid Fire dans le comté de Sonora et le Tick Fire dans le comté de Los Angeles. On peut voir toutes les zones ici, qui vont se faire souffler dessus. Les vents au nord-ouest souffleront tard samedi dans le nord de la Californie et se propageront au sud dimanche. La période de vent la plus venteuse du nord de la Californie devrait se dérouler tard samedi soir et dimanche après-midi. Des vents forts aussi seront également, se feront sentir, se réunir en partie du sud-ouest des États-Unis plus tard. Ce week-end, on peut voir ici la grande région de tous ces incendies en rouge. Wow! Avec des vents qui vont souffler et souffler. Vraiment toute une... C'est normal que cette région-là soit de plus en plus menacée par les feux parce qu'il y a de plus en plus de gens qui habitent là, de plus en plus d'itinérants aussi, de misérables qui vivent en Californie, dans les rues. Et des images complètement, complètement hallucinantes. Je vous laisserai ce lien-là dans la boîte de description. Mais on s'attend à un sommet de ces feux d'incendies les plus extrêmes probablement depuis les années 70. Bizarre ou non, cette nouvelle tempête de vent créera un danger de feu extrême en Californie ce week-end, mais cet enfer deviendra plus froid. Donc il va faire plus froid aussi. qu'il y a toute une histoire, ces incendies, ces feux de forêt. Juste pour vous donner une idée de l'ampleur. C'est très spectaculaire, naturellement. Donc je vous laisserai le lien d'une situation des plus dramatiques pour les gens qui habitent en Californie. C'est année après année, naturellement. Il y a des périodes de sécheresse dans ces coins-là. C'est normal, ils sont là depuis toujours, les périodes de sécheresse. C'est pour ça qu'il y a des déserts. Et on se retrouve avec des situations dramatiques comme celle-là. Et on est habitué, mais ça s'intensifie parce qu'il y a de plus en plus de monde. Donc ça touche de plus en plus de gens. Donc ça a de plus en plus d'impact, naturellement. Il faut rationaliser tout ça, n'est-ce pas?